... Il y a quelques semaines, un article du magazine Science et Avenir, reposant sur des études chinoises et italiennes, nous apprenait que le Covid-19 affectait et tuait plus d'hommes que de femmes. Mais est-ce à dire que cette période de crise est plus facile pour les femmes que pour les hommes ? Bien au contraire. Un mal profond perdure depuis des années et s'accentue ces dernières semaines sans qu'on trouve vaccins ou gestes barrières, les violences faites aux femmes. Ce dernier mois, les interventions pour violences conjugales ont en effet augmenté de plus de 40%. Le confinement renforce l'isolement des victimes. Mais cette réalité en cache une autre. Ces invisibles d'hier, trop souvent peu considérés et sous-payés mais applaudis aujourd'hui, sont en grande majorité des femmes. Infirmières, agentes d'entretien, aides-soignantes, auxiliaires de vie, pharmaciennes, caissières, personnelles des EHPAD, sont des professions féminisées à plus de 70% et qui combattent le Covid-19. Les femmes sont donc en première ligne et la crise du Covid-19 menace leurs droits. Pour faire le point, Amandine Claveau, responsable Europe et Égalité Femmes Hommes à la Fondation Jean Jaurès, répond à nos questions. Bonjour Amandine Claveau. Bonjour. Alors, plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Qu'est-ce que cela implique pour la situation des femmes et de leurs droits ? Est-ce qu'il y a des actions efficaces mises en œuvre dans certains pays ? Et est-ce qu'il serait possible de les généraliser ? L'épidémie de Covid-19 a un impact sur les droits des femmes. On constate tout d'abord une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales partout dans le monde. En Chine, dans le comté de Jianli, cela a été multiplié par 3 en février par rapport à l'année précédente. En France, il y a eu plusieurs féminicides et infanticides qui ont été commis par le conjoint ou l'ex-conjoint depuis le début du confinement. On a constaté également une hausse de 36% des violences conjugales au niveau de la préfecture de police de Paris, 32% en zone de gendarmerie. Face à cette situation, des plans d'urgence ont été mis en place dans différents pays, en Espagne, au Canada, en Australie. En France, il faut rappeler le numéro d'écoute nationale qui est gratuit et anonyme, le 3919. Pour les enfants, il faut appeler le 119. En cas d'urgence, le 17 reste le numéro à appeler. Enfin, il y a la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est active. Depuis le début du confinement, plusieurs mesures ont été annoncées, notamment la mise en place d'un dispositif d'alerte des forces de l'ordre dans les pharmacies, ou encore la possibilité d'envoyer un SMS au 114. Il y a aussi des points d'accompagnement qui ont été mis en place en face des supermarchés. 20 000 nuits d'hôtels pour mettre fin à la cohabitation, ou encore l'ouverture d'un numéro national à destination des auteurs de violences au 08-019-019-11, et enfin l'annonce d'un financement à hauteur de 1 million d'euros pour les associations. Quand on le voit, l'épidémie montre qu'il faut absolument soutenir les lignes d'écoute nationales lorsqu'elles existent, augmenter le nombre de places dans les centres d'hébergement d'urgence, mais aussi mettre en place des financements pour les associations qui mettent en œuvre tout leur travail et leur soutien pour protéger les femmes. La crise sanitaire pose aussi la question de l'accès à la contraception et au droit à l'avortement. Et on l'a vu, aux États-Unis, l'accès au droit à l'avortement est d'ores et déjà remis en question, que ce soit dans l'Ohio, au Texas ou au Mississippi, où finalement le droit à l'avortement n'est plus considéré comme essentiel. En France, le ministère de la Santé a rappelé que les IVG étaient des interventions urgentes, que la continuité devait être assurée. Néanmoins, des associations comme le planning familial ou d'autres encore, mais aussi les professionnels de santé ou des responsables politiques, ont manifesté leur inquiétude et ont demandé à allonger de deux semaines le délai légal de l'IVG et ont appelé à des mesures d'urgence et se disent même prêts à défier la loi. Donc on le voit, le confinement pose d'immenses défis et met vraiment à l'épreuve les droits des femmes. On voit qu'une grande partie des professions en première ligne durant cette crise sanitaire, et c'est important de le préciser, est exercée par des femmes. Y a-t-il dans ce contexte une meilleure visibilité et reconnaissance des femmes au travail ? Alors vous avez raison, à l'échelle mondiale, les femmes représentent 70% du personnel de santé et des services sociaux d'après les chiffres de l'ONU. En France, les femmes représentent 78% de la fonction publique hospitalière, 90% des infirmières et des aides-soignantes, 89% du personnel dans les EHPAD, 82% du personnel enseignant dans le primaire, et entre 80 et 90% des caissières. Donc ces professions sont essentielles au bon fonctionnement de la société, on le voit d'autant plus en cette période de confinement, mais à côté de cela, ces emplois sont faiblement rémunérés, et pour certains, sont réellement précaires. Il faut ajouter à ça que beaucoup de femmes qui exercent ces professions doivent l'exercer à temps partiel, sont souvent seules à la tête de leur famille. Donc il y a une réelle dichotomie entre les professions exercées par des cadres supérieurs en télétravail chez eux, et de l'autre côté, les professions du care qui sont à l'extérieur, sur le terrain, et de fait, surexposées au virus. Donc il faut absolument revaloriser d'un point de vue salarial ces métiers, et puis cela doit s'accompagner d'une meilleure représentation et inclusion des femmes dans les processus de décision pour la résolution de cette crise. Et c'est d'ailleurs ce que nous a enseigné les crises avec Ebola et Zika en Afrique de l'Ouest, où finalement ces femmes étaient au cœur de l'épidémie, mais n'ont pas été assez représentées dans les processus de décision. Maintenant, alors, comment imaginer l'après-crise pour le droit des femmes ? On l'a vu, les femmes sont en première ligne pour la gestion de cette crise. Or, on a toutes les raisons d'être inquiets lorsque l'on découvre par exemple une une comme celle du Parisien, où le monde d'après ne serait incarné que par les hommes. L'enjeu aujourd'hui, c'est de revaloriser les professions du care de repenser le travail et cette réflexion ne pourra pas se faire sans les femmes. On peut espérer que l'après-crise imposera enfin la nécessité de la représentation des femmes dans le débat, mais aussi de l'égalité professionnelle et salariale. S'il y a une crise, et là, on est en train de percevoir la possibilité réelle et tangible que cette crise économique se profile, il y a fort à craindre en termes de conséquences économiques et sociales, notamment pour les emplois les plus précaires, qui sont souvent exercés par des femmes et qui seront donc massivement touchées. Le confinement met aussi en avant la question de la répartition des tâches ménagères, où on le sait, les femmes en font plus que les hommes. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de préserver et de protéger les droits des femmes, et surtout de ne pas en arriver à des régressions. Et si nous devons penser à un projet de société, il faut absolument que l'égalité entre les femmes et les hommes soit au cœur de celui-ci. Merci beaucoup Amandine Claveau. Merci Amelou.